C'est un film qui, je crois, est assez mineux aussi. Et même si on est touché par ce film, sans faire de jeu de mots, il est quand même aussi sur l'après. Et là, de l'avoir montré partout, on a des retours merveilleux, mais je crois que c'est un film aussi qui fait du bien. Alors en fait, c'est tiré d'une BD de Quentin Zution. Et c'est mon producteur, Philippe Ouéphard, qui un jour m'appelle et me dit « J'ai lu cette BD, j'aimerais que tu la lises et j'aimerais faire ce film. » Je pensais qu'il allait me proposer un des rôles et en fait, il me dit « Non, non, pas du tout, je voudrais que tu le réalises. » Et comme ça faisait un petit moment que ça me titillait la réalisation, je me suis dit en même temps, c'est le meilleur premier film que je peux faire parce que c'est des sujets qui me tiennent à cœur. Comme je suis très engagée, je me suis dit et que je « connais un peu » surtout, moi j'avais envie de faire un film sur la reconstruction, surtout, c'était ça qui m'intéressait parce que, évidemment, aujourd'hui les victimes parlent, mais moi ce que je voulais, c'était l'après. Et je trouvais que dans cette BD-là, il y avait tout ça. Et je me suis dit, ben voilà, pour une première réalisation, en général, c'est des choses qui sont un peu viscérales et qui nous touchent et c'est un sujet qui me touche. Je me suis dit, voilà, c'est une très bonne idée pour faire ce premier film. Et donc, je me suis entourée, évidemment, parce que la force d'un réalisateur, c'est de bien s'entourer. Donc, voilà, je me suis entourée de ces comédiennes Mélanie Douté, Claudia Tagbo, Chloé Jeannet, qui sont extraordinaires dans le film. Et puis, j'aimais beaucoup, effectivement, la reconstruction par le sport. Donc, j'ai beaucoup travaillé aussi avec Andréa Bescon, qui est très engagée, pour trouver les bons mots, parce que c'est important aussi. J'ai travaillé avec Olivier Essuyard, qui est le vrai maître d'armes. Donc, j'ai vraiment voulu prendre le vrai maître d'armes. Et puis, faire aussi ce groupe, parce que c'est quand même un groupe de femmes qui se reconstruisent. Donc, les cinq autres existent aussi. J'avais envie que, même si on ne connaît pas leur histoire, elles puissent les incarner. Et à chacune, je leur ai raconté une histoire. Et donc, créer aussi ce groupe, qui est la sororité, l'amitié, le sport, la thérapie, et puis surtout la reconstruction, parler du corps. Effectivement, ce sont des sœurs d'armes. Cette sororité. Et puis, moi, j'avais envie de mettre aussi un petit coup de projecteur aussi sur les associations, parce qu'elles font un travail formidable. Et je me suis renseignée, il y a à peu près 10 millions ou 12 millions de bénévoles en France. Donc, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que dans chaque ville, dans chaque village, il y a des associations. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent vous ouvrir la porte, il y a des gens qui peuvent vous aider, qui peuvent vous accompagner. Et ces gens-là font un travail formidable, et ils sont là tous les jours. Et j'avais envie aussi de mettre un petit coup de projecteur sur eux. Et puis, de pouvoir dire partout, il y a des gens qui peuvent vous accueillir. Et ça, c'est important de faire passer ce message-là. Et puis, ce film, j'ai un peu hâte qu'il sorte, parce que c'est un film qui est un très bon support pour travailler. Moi, je travaille avec la maison des femmes. On monte des maisons des femmes, là. J'en monte un peu en Occitanie, en Montpellier, à Nîmes. Et puis, on essaye d'en monter un peu partout, parce que c'est aussi une unité de soins, une unité d'accompagnement, judiciaire, policière, mais surtout une unité de soins. Et puis, avec ce film-là aussi, je l'emmène dans les lycées, avec une jeune femme qui s'appelle Diarata Endere, qui a une association qui s'appelle Résonante. Et on va dans les lycées, on montre ce film, et après, on parle avec les jeunes, et c'est très intéressant, parce que ça fait aussi de la prévention. Parce que c'est plus facile, avec des supports, comme un film, de pouvoir dire, moi, je me reconnais là, moi, je me sens comme ça. Et c'est très facile de pouvoir en parler. Et en plus, cette femme, elle fait du slam, Diarata, et donc, elle parle de thèmes sur la violence. Et donc, c'est plus facile d'avoir... Donc là, on est en train d'organiser une espèce de tournée pour aller auprès des associations et des lycées pour de la prévention. Ah oui, oui, complètement. Ah oui, puis c'est pour ça que j'ai hâte que ce film sorte, pour que les associations, tous ceux qui en ont besoin, puissent le prendre et travailler avec. Et puis aussi, parce que c'est un... Je me rends compte aussi que ça touche, évidemment, les gens qui sont touchés, mais aussi des gens qui ne savent pas, et de voir aussi de la reconstruction, de voir l'amitié. C'est un film qui, je crois, est assez mineux aussi. Et même si on est touchés par ce film, sans faire de jeu de mots, il est quand même aussi sur l'après. Et là, de l'avoir montré partout, c'est... On a des retours merveilleux, mais je crois que c'est un film aussi qui fait du bien. Malheureusement, c'est un petit peu vrai. Et puis, ce genre de film, moi, je sais qu'à la télé, il va toucher les personnes qui sont aussi concernées. Au cinéma, je ne suis pas sûre que ces personnes-là puissent... D'ailleurs, parfois, elles ne peuvent pas, déjà, parce qu'elles sont même carrément bloquées. Et donc, moi, je voulais aussi que ça puisse toucher tout le monde. Et en général, ce sont des films qui... La télé permet ça. Puis moi, je trouve que c'est... Il y a des choses qui sont faites pour le cinéma, il y a des choses qui sont faites pour la télé, des choses qui vont au théâtre. Et je trouve que chaque support a une raison d'exister. Mais après, évidemment, que j'adore le cinéma et que j'adorerais le... Mais c'est parce que je me dis, il ne faut pas dire non plus que ce genre de sujet ne pourrait pas aller au cinéma. Mais là, avec des choses comme ça, je pense que la télé est un très bon support. Je crois que j'aurais du mal à faire les deux. Ça me fait un peu peur. Je préfère être comédienne et puis après être réalisatrice. Et puis j'aime bien travailler avec les acteurs. J'ai toujours aimé raconter des histoires. Donc voilà, j'adore l'équipe technique qui est avec moi. J'adore les acteurs raconter des histoires. Donc non, j'aime bien partager. Je vous dis ça, puis ça se trouve, dans trois ans, je ferai un truc où je serai dedans. Mais pour l'instant, je ne le crois pas. Je crois que j'ai ce côté un peu « leader », mais j'aime bien ça. Comme je viens du théâtre aussi, je trouve que le cinéma, il y a aussi ça. Il y a une équipe et technique et artistique. Et j'aime pouvoir réunir ça. Donc oui, c'est quelque chose que j'aime bien. Moi, j'ai très envie de... Par contre, j'adorerais diriger ma sœur. Enfin, diriger ma sœur. Je suis en train d'écrire un truc pour elle. J'adorerais vraiment. J'ai très envie de travailler avec elle. Je trouve que c'est une actrice rare. Et je ne le dis pas parce que c'est ma sœur. Mais moi, elle est inspirante parce qu'elle est à la fois drôle, elle est dramatique, elle a le sens du rythme. Je trouve que c'est une actrice extrêmement complète. Et il n'y en a pas tant que ça. Et qui est capable de faire des ruptures. Moi, j'adore les ruptures. Et ma sœur, elle a ce rythme-là. Et puis, j'adore... Je trouve qu'elle a une carrière extraordinaire parce qu'on a toujours un peu peur d'être la sœur d'eux. Surtout qu'elle arrive derrière. Donc, elle avait un petit peu peur de ça. Mais elle me dit, mais tu as du talent. Tu vas y réussir. Mais pas de crainte. Non. Mais quand on y a le talent, c'est quand il n'y en a pas qui a la crainte. Mais c'est comme pour ma fille. Ma fille, elle avait peur. Elle avait peur d'écouter tout le monde. Ce qu'il faut faire, c'est ce que toi, tu penses. Si tu as du talent, ça marchera. Si tu n'en as pas, par contre, tant pis. Et si je l'ai prise, ce n'est pas pour la pistonner. Parce que si je l'avais prise et qu'elle était mauvaise, comment lui briser sa carrière en deux minutes ? Là, on était tranquille. Ah, ben là, on est bien d'accord. Je l'ai prise parce que je sais. Ouais, je continue. Et je vais pour ma sœur, là. J'ai très envie. Elle est là. Regardez, elle est là. Avec Florent Père. Avec Florent Père. Regardez comme ils sont bons. Vous êtes en retard à la projection. Ah, je suis en retard à la projection. On est quand même là pour regarder des films. Il faut y aller.